Certains musulmans, portant leur voix tous les jours, ont le devoir de les poser avant d'arriver au collège. Les chrétiens et autres croyants portant un bijou ou un autre signe ostentatoire doivent les cacher et ne pas le montrer. Un citoyen a le droit de choisir sa religion, mais a le devoir de respecter la laïcité. Comment j'interviens ? Déjà, en tant que chef d'établissement, je suis le garant de l'application stricte du droit. Déjà, à partir du moment où le règlement intérieur stipule des éléments liés à la laïcité, et cette laïcité c'est d'abord le respect fondamental de la dignité de la personne humaine, donc je veille à ce que l'ensemble des principes et des valeurs, ce qui fondent à la fois notre République et la déclinaison au niveau du collège, soient respectés. Le règlement intérieur du collège est non. Conformément aux dispositions de l'article L.141.5.1 du Code de l'éducation, le port du signe de tenu par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Lorsqu'un élève méconnaît l'interdiction, le chef d'établissement organise un dialogue avec cet élève et la famille avant l'engagement de toutes procédures du soutien. Alors juste, je ne sais pas, utile, je pense que oui, c'est une nécessité. Il faut regarder ce qui se passe en France depuis qu'il y a eu la séparation de l'église et de l'État, et ce qui se passe encore à l'heure actuelle dans les pays où justement c'est la religion qui régit un peu les États. Voilà, donc oui, utile, oui. Après, peut-être qu'il faudrait, en tout cas dans notre pays, que la laïcité serve aussi à permettre la tolérance et l'acceptation de l'autre avec ses différences. C'est un peu plus compliqué, je pense. D'après Mme Ozone, CPE du Collège du Roi-Bourin. Nous sommes dans un principe laïque, et je ne sais pas du tout pour l'exclusion immédiate, je pense qu'il faut d'abord parler avec l'élève, c'est le règlementaire précis, essayer de lui faire comprendre que c'est interdit. Nous constatons qu'au collège, personne ne porte de signes ostentatoires religieux. Donc, dans l'établissement, la charte est connue de tous. Il en existe deux. La première en salle de permanence, et la seconde sur la porte du bureau de la CPE.